Bonjour Aboutal. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien, merci à toi. Super, merci. On se voit pour la sortie de tes nouveaux EP. Mais avant, j'aimerais revenir sur ton premier album Get A Chic que tu as sorti. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience ? Écoute, c'était mon premier album. C'est un album dont je suis très, 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 très fier parce que c'est toujours difficile de sortir son premier projet. C'est toujours une expérience qui est à part dans une carrière. Et franchement, j'en tire que des enseignements positifs parce que j'essaie de faire exactement ce que je voulais. C'est-à-dire un album avec des sonorités différentes. Et les gens l'ont perçu exactement comme je voulais qu'ils le perçoivent. Tu faisais partie du groupe Shinsekai et vous aviez la faculté de faire des sons radiophoniques. Est-ce que tu as gardé cette facette de toi dans ta propre musique ? Il y a ceux qui connaissaient déjà Shinsekai et qui étaient déjà intéressés par ma musique. Il y a d'autres gens qui m'ont découvert. Pour ces gens, ils ne savaient pas forcément que je faisais partie de Shinsekai. Et ça, pour eux, je suis clairement identifié. Pour les autres, il y en a certains qui sont un peu nostalgiques de Shinsekai. Et c'est normal, tu vois. Mais ce n'est pas pour autant, tu vois, qu'ils n'aiment pas ce que je propose en solo, tu vois. Et justement, ils m'aimaient pour ce que j'ai apporté dans Shinsekai. Et ils m'aimaient encore plus pour ce que j'ai su apporter dans Getoshi, qui est cette transformation et ce cheminement que j'ai eu jusqu'à cet album solo. Tu as sorti un morceau qui s'appelle Vrai. Tu peux me parler de ce titre-là ? C'est un thème, c'est une réflexion sur laquelle j'avais. Tu vois, souvent, quand j'écris des morceaux, j'essaye quand même de donner quelque chose de positif aux gens et de donner un bon message. Donc, toujours dans mon truc de rappeur et de gratter des textes, j'essaye de me dire, est-ce que dans 10 ans, est-ce que dans 15 ans, est-ce que dans 20 ans, je serai fier de ces morceaux, tu vois ? Et c'est une question, tu vois, que je me pose réellement. Donc, il y a certains sujets que j'essaye d'éviter, tu vois, parce que je me dis, peut-être que dans 15 ans, 20 ans, ce ne sera pas quelque chose que je serai fier ou quelque chose que je serai content d'écouter à mes enfants. Et souvent, dans l'opéra, tu vois, on parle de choses qui sont très négatives, de choses qui sont très négatives et on valorise ces choses-là. J'ai voulu aller à l'opposé de ça, tu vois, on valorise la rue, on valorise la gueule de roue, on valorise la violence, tu vois, alors qu'en vrai de vrai, c'est pété. Chaque personne qui te dira des vrais gens de la rue, ils te diront que c'est pété et ce n'est pas quelque chose qu'ils voudraient pour leurs enfants, tu vois. Et du coup, cette notion de vrai, tu vois, j'ai envie de la casser parce que souvent, ouais, vas-y, on se dit, ah, c'est un bavon, c'est un vrai, il a fait ci, ça, ci, ça, ci, ça. Alors que ces choses-là sont négatives, tu vois. Et c'est pour ça qu'un morceau comme vrai, tu vois, la remise en question de c'est quoi un vrai et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette chanson, tu vois, pour remettre en question toutes ces valeurs qu'on prône souvent dans l'opéra et qui sont des valeurs qui ne sont pas forcément... Ce ne sont pas des valeurs qu'on voudrait pour nos petits frères, pour nos enfants, tu vois. C'est quoi un vrai ? C'est pas celui qui vend la mort et qui finit chez les portes. On a tous été fascinés par la rue. On a tous été fascinés par la rue, j'ai été fasciné par la rue. Comme je dis dans le morceau, tu vois, je regardais des dealers, tu vois, avec des grands-soeurs quand j'étais petit, tu vois. Pas je les enviais, mais limite j'avais envie d'être comme eux, tu vois. Et je pense que c'est la jeunesse, tu vois, on a tous cette part de fascination un peu pour la belle vie, par l'argent facile et tout ça. Et je pense que c'est bien d'apporter quand même une certaine... un peu d'eau dans le vin, tu vois ce que je veux dire ou pas ? D'apporter, dire que, bon, ok, c'est bien, ça divertit, c'est tout ça, truc, mais c'est pas vrai, en fait, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je pense qu'on a tous et je pense que tous les jeunes ont une fascination pour ça et c'est pour ça qu'il y a ce marché-là, en fait. S'il n'y avait pas une fascination pour la rue, eh bien, la série Narcos, elle marcherait pas autant. Tous les films de gangsters, ils marcheraient pas autant. On ne parlerait pas de Bonnie & Clyde qui sont des légendes depuis 1800 et on ne parlerait pas de Tony Montana. Donc, il y a une certaine fascination pour ça, tu vois. Et moi, je suis un rappeur, mais je suis aussi un être humain, tu vois, qui veut du bien pour sa communauté, pour les gens avec lesquels il a grandi, tu vois. Et j'ai envie de laisser une trace positive. Donc, j'essaie de faire des morceaux comme vrais aussi, qui disent quelque chose de réel et quelque chose de sensé et quelque chose qui pourront peut-être... Je ne dis pas que je vais changer les jeunes, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Mais s'il y a trois gamins à qui ça fait réfléchir, j'ai gagné déjà, tu vois. Est-ce qu'il y a un rapport différent au rap que par rapport à des films, par exemple ? Pourquoi lorsqu'il s'agit de rap, on se dit que cet art se rapproche plus de la réalité que les films ? Pourquoi on va aimer un rappeur ? Parce que le rappeur, il nous ressemble. Parce que le rappeur, il a grandi dans des quartiers comme nous. Donc, on a plus de facilité à s'identifier à lui. Et un rappeur, un film, ça dure une heure et demie. Un rappeur, tu l'as toute la journée, le matin, tu te réveilles, tu prends ton transport, tu l'écoutes pendant 45 minutes. À ta pause, tu l'écoutes encore pendant 20 minutes. On rentre le soir, tu l'écoutes pendant 45 minutes. Le message, il est tout le temps là, tout le temps là, tout le temps là, tout le temps là, tout le temps là. Et à partir d'un moment, ça banalise, tu vois ce que je veux dire au poids ? Un film, ça dure une heure trente. Un rappeur, tu l'as toute la journée dans la truc. Le rappeur, tu as l'impression que c'est ton poteau. Le rappeur, des fois, je ne sais pas, tu te sens proche de lui, tu vois, parce qu'il peut être de ton quartier. Il peut être de la cité d'en face, tu vois. Donc, il y a toujours cette proximité, tu vois. Cette proximité, il parle en ta langue. Ce n'est pas un Américain. Ce n'est pas, comment ça s'appelle, Al Pacino, tu vois. C'est un mec qui a grandi comme toi et qui a à peu près le même chemin que toi, qui est allé à l'école de la République comme toi, tu vois. Donc, tu es plus proche de lui. Si dans tes sons, si dans tout le Pura, en fait, ça parle de charcler des gens, eh bien, tous les jeunes, ils vont penser que charcler des gens, en fait, c'est pas un gris, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Puisque, apparemment, visiblement, dans tous les quartiers, on le fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc, ça a une certaine influence, tu vois ce que je veux dire ou pas ? En tout cas, ça banalise certaines choses. Moi, en tout cas, quand j'étais petit, je peux te dire que, par exemple, avant d'aller aux Ambrouilles, on écoutait des rappeurs. On écoutait certains rappeurs pour nous galvaniser. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc, oui, non, c'est certain, oui. Moi, je m'identifiais aux rappeurs. Et oui, tu vois, que ce soit les rappeurs de mon quartier, les rappeurs qui étaient un peu plus âgés que moi, tu t'identifiais à eux. Tu as envie de leur ressembler. Oui, clairement, j'avais envie de leur ressembler. Même si, pour moi, par exemple, moi, mes parents, ils m'ont donné une bonne éducation. Ils m'ont donné une bonne éducation. C'est les rappeurs, moi, c'est déjà, moi, c'est le rap qui m'a attiré vers la rue. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Peut-être que si, 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 j'avais écouté moins le Pura, il y aura peut-être que ça m'aurait moins attiré, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et oui, bien sûr, j'ai essayé de, 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 du moins de ressembler aux rappeurs que j'écoutais. Oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce que c'est moins sexy de parler, je sais pas moi, des dérives de la rue plutôt que de la glorifier ? Ben, pourquoi les films d'action ? Moi, je veux dire, pour reprendre les films, pourquoi les films de gangsters, ils marchent plus que les films, je sais pas moi, d'auteurs ? Ou de films de trucs ? Sauf que les gens, ils aiment ça. Je pense que l'être humain, il a une part de... Ben, on aime le sang, frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? On aime le sang, frère. On aime les films où ça se castagne, on aime les films où truc, il y a toujours cet attrait pour... Ah, je sais pas moi, la violence, l'illégal, tout ce qui donne des sensations, frère. On a cet attrait, on a cette curiosité. Voilà, on parle de tous les gens qui entremets bandes sur la street, tu vois, excuse-moi pour le terme. Mais oui, c'est réel, il y a cette fascination et il y a ce fantasme, fantasme pour les choses négatives. On dit que le rap se désengage avec le temps, mais est-ce que parler de la bikraaf, de la violence, etc., est-ce que c'est pas une forme d'engagement, quelque part ? Bon, après, frère, tu peux t'engager pour tout, frère, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Il y a des gens qui sont engagés dans le mal, il y a des gens qui sont engagés dans le bien, tu vois. Il y a des gens qui sont engagés dans rien du tout, tu vois. Chacun peut s'engager dans ce qu'il prend, mais je pense pas que les rappeurs, franchement, pour en connaître pas mal, les gens qui parlent de choses positives ou les gens qui parlent de choses négatives, les gens veulent être riches, les gens veulent marcher, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ils sont pas engagés dans, quand tu parles de bikraaf, ils sont pas engagés dans la bikraaf, c'est pas un parti politique, la bikraaf, c'est pas une idéologie, tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est un moyen, parler de ça, c'est un moyen pour qu'on t'écoute, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc, les gens, comment dirais-je, ils utilisent ce crémeuleau-là pour trucs. Si demain, parler des plantes, ça rapporterait de l'argent, les rappeurs seraient des rappeurs écolos, c'est aussi simple que ça. L'écologie, c'est une idéologie, c'est un marché, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Comme les marques, elles font des trucs écolos, tout le monde fait des sacs écolos parce que c'est un marché. C'est pas forcément une conviction ou un engagement, c'est une question d'offres et de demandes. C'est pas tous les rappeurs qui sont des gangsters. C'est pas tous les rappeurs qui sont des gangsters. Pourtant, certains font le choix de parler de ça parce qu'ils savent que c'est ça qui marche. Le rappeur Valt, dans une interview, disait que les paroles sont un peu comme des incantations qui s'ascrivent dans l'éternité et qu'il fallait faire attention à ce qu'on dit. Est-ce que toi, tu fais attention à ce que tu dis quand t'écris ? En fait, frère, dans la vie, il faut essayer de rendre une copie propre, frère. Il faut essayer de rendre une copie propre, tu vois. Tu vois, faire attention à l'exemple. Comme je t'ai dit, quand j'écris, j'essaie quand même de réfléchir en me disant est-ce que dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, est-ce que je serais toujours fier d'avoir dit ça ? Parce que bon, voilà, forcément, tous les rappeurs c'est la même chose. Des fois, tu te récoutes tes sons, tu te disais, qu'est-ce que je racontais ? Je ne pense plus du tout pareil, tu vois. Et c'est pareil, tu vois, pour mon enfant, par exemple, pour ton enfant, tu as envie de laisser un bon exemple. Tu vois, mon père, il ne rappait pas. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, je ne connais pas la version de mon père de quand il avait 17 ans. Ça se trouve, c'était un ouf, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Mais je ne le saurais pas parce qu'il ne rappait pas et il ne disait pas les choses. Il ne disait pas peut-être ce qu'il était, tu vois. Donc, et j'ai une bonne image de mon père, tu vois, tu prends toujours comme exemple tes parents, tu vois, ce que je veux dire. Je pose beaucoup de questions sur mon père, sur trucs, tu vois, ce que je veux dire parce que j'ai envie de prendre comme exemple, tu vois, et j'ai envie de faire la même chose par exemple pour mon enfant, tu vois, pour mes enfants, tu vois. Donc, j'essaie quand même de faire attention à ce que je dis parce que ça reste frère. Putain, imagine, frère, tu, je ne sais pas, dans 60 ans, tes petits-enfants, ils écoutent ton « Pssst, papi ! » « Michelin, c'est des gens ! » « C'était la Bicrave, tu as vu ? » Je suis mort un peu, tu vois. Justement, dans un morceau, tu dis « J'ai perdu mon père six mois après, j'en deviens un. » Est-ce que ces événements-là, on les vit bien sûr en tant qu'individu, mais on les vit aussi en tant qu'artiste ? Quand je fais une face comme ça, je me dis que, frère, c'est le fruit de ma réflexion. J'ai toujours pensé qu'il y a une mauvaise chose qui t'arrive, il y a quelque chose de bien qui va arriver derrière, tu vois ce que je veux dire. Et j'en ai eu une nouvelle fois la confirmation, mais un level, tu peux pas faire plus dramatique dans la vie, tu vois. T'as la vie et t'as la mort, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc, ouais, non, tu vois, je m'inspire réellement de ce que je vis, de ce que je vis et de ma réflexion, tu vois ce que je veux dire. Un artiste, il délivre des messages, frère. Que tu fasses un film ou que tu fasses une poésie ou que tu défasses une sculpture. Tu donnes un message. Donc, ton rap, il peut avoir un sens philosophique ou un sens, ou un message tout simplement. Tu disais que quand t'as perdu ton père, tu voulais savoir qui il était. Est-ce que cette démarche-là est venue après qu'il soit parti ? Non, ça a toujours été. Ça a toujours été parce qu'on a grandi dans des cultures où il n'y a pas trop, 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 trop de communication. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas trop, trop, trop de communication. J'ai quand même la chance de quand même avoir beaucoup parlé avec mon père. Mais déjà, on a des générations qui sont diamétrales, qui sont... Enfin, je ne sais pas, tu vois, il est né en 47 à Kolda, dans le sud du Sénégal. Je suis né en 91 à Paris et j'évolue dans les années 2020. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc, il y a déjà un fossé culturel, tu vois, ce que je veux dire, inévitable. Et du coup, tu cherches à connaître, tu cherches un truc. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a été passionné par... Déjà, même le Sénégal, tu vois, j'aime énormément mon pays d'origine. Donc, oui, tu essaies de comprendre, tu essaies de truc. Ah, pourquoi mon daron, il est comme ça ? Ah, OK, il n'a pas vécu de la même manière que moi. Donc, tu essaies de comprendre, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Il n'a pas grandi exactement. Il n'a pas grandi avec ses parents, il n'a pas grandi de la même manière que moi, tu vois, donc on est différents. Et tu essaies de le comprendre, lui, pour comprendre toi aussi, tu vois, d'une certaine manière, tu vois. Donc, ça, ça a été de son vivant. Et tu sais, après la mort, tu as toujours un peu cette nostalgie de trucs, les questions que je n'ai pas posées, ceci, ceci, cela, tu vois. Donc, ouais, non, c'est quelque chose qui continue, tu vois, qui continue. Je pense que tu as toujours cette fascination pour ton père, quoi qu'il arrive, peut-être même quand tu auras 99 ans, tu seras toujours fasciné par ton père, c'est normal, je pense. Quel est le rapport qu'il avait avec ta musique ? J'en parlais pas beaucoup. Tu sais que moi, mes parents, ils ont su que je faisais de la musique à partir du moment où j'ai signé mon contrat. Tu sais, on a des parents qui étaient que dans les études, 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 toutes choses que tu voulais faire autre que des études, ce n'était pas bon, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ah, tu voulais faire du sport ? Non, c'est les études, tu voulais faire ceci, cela. Donc, je n'ai vraiment caché longtemps à mes parents que je faisais de la musique, tu vois. C'est très drôle ça parce que mon père, c'est quelqu'un de très pragmatique. je faisais mes études et je lui ai dit papa, c'est même pas moi qu'il lui ai dit. C'est un oncle à moi qui lui est aux States, lui a dit ouais, ton fils il fait de la musique il y a du genre là-dedans, tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois. Mon père, c'est quand même très pragmatique. J'étais à l'époque de Shinsekai donc je gagnais quand même pas mal d'argent à cette époque-là. Il m'a dit ok, tu gagnes combien avec la musique ? Je lui donnais une somme. Il m'a dit je gagnerais combien en sortant d'une école je sais pas moi après à la fin de tes études je gagnerais combien ? C'est quoi qui vaut plus ? Ok. La musique ça t'amuse ? Va faire ta musique frère. Il m'a dit ça tu vois ce que je veux dire. Et ça m'a même étonné tu vois parce que réellement dans ma famille moi c'est quelqu'un quelque chose qui est... Moi ma daronne par exemple la musique elle veut rien savoir. Mon daronne il était un peu plus souple. Ma daronne elle ne veut rien savoir. Elle m'envoie tout le temps des rappels sur la musique. Elle m'envoie toujours des rappels sur la musique. Elle me dit mais elle a raison. elle me dit comme on dirait j'essaie de trouver quelque chose de stable parce que c'est pas stable tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas ouais le rapport à la musique moi je l'ai très très je l'ai longtemps caché à mes parents en tout cas. C'est pas quelque chose qui est c'est pas quelque chose de noble en vrai chez nous. Tu vois ce que je veux dire déjà de part culturellement les castes les griots on est pas des griots on est des tales les tales c'est des nobles et vas-y en fait dans leur conception un peu c'est pas je viens de mes familles c'est des religions un peu tu vois donc voilà tu vois. Dans Yakuza tu dis on aime les pauvres mais on n'a pas envie de le rester on n'aime pas les riches mais on veut tous en devenir un c'est marrant parce que les rappeurs issus des quartiers populaires ont un héritage plutôt de gauche dans les idées mais leur texte semble dire le contraire. J'ai plus que toi j'ai ça tu n'as pas frère Wesh gros hé gros tu sais que c'est des gens qui veulent le pouvoir c'est des gens qui vont avoir le maximum de joie tu vois ce que je veux dire ou pas bien sûr c'est hé gros c'est le rap frère dans le message c'est capitaliste t'as les off c'est capitaliste t'as les ouf tu vois ce que je veux dire ou pas j'ai de l'argent t'en as pas j'ai de l'argent je suis bien vas-y regarde-le ils sont un chien c'est des deux mères frère c'est tu vois ce que je veux dire ou quoi c'est très matérialiste c'est la méritocratie j'ai réussi j'ai ceci c'est cela tu vois et ouais dans les faits c'est de drôle c'est de si tu les écoutes frère t'as l'impression c'est des mecs c'est c'est des mecs c'est des mecs de l'UMP c'est des mecs de l'UMP c'est des sarko tu vois ce que je veux dire ou pas c'est des mecs qui sont bling bling c'est des mecs qui sont sur les idées comme sarko tu vois ce que je veux dire ou pas c'est des mecs qui ont des Rolex comme sarko et c'est fou parce que c'est vrai qu'il y a un parallèle il y a un parallèle dans le dans le dans le message on valorise beaucoup le matériel on valorise beaucoup plein de choses moi aussi tu vois j'aime les belles choses je vais pas mentir ça fait partie encore de ma contradiction tu vois mais ouais non c'est vrai c'est vrai c'est très intéressant ce que tu dis on aime pas les ouais on aime les pauvres c'est un morceau c'est exactement le fond de ma pensée quand je dis ça tu vois on est des gens pauvres mais on veut se tirer frère tu vois ce que je veux dire ou pas ou on rappe là mais on rappe pour vous mais vas-y frère on veut se tirer frère on veut se tirer d'ici tu vois parfois je me demande cette surenchère là pour impressionner quand est-ce qu'elle va s'arrêter quoi frère c'est la culture du flex frère c'est la culture du flex c'est qui va avoir telle chose de premier la fois je parlais avec mon manager on pensait on parlait de SpaceX et tout ça tu vois il disait putain bientôt il y a un rappeur il va faire un club sur la lune et je pense que dans notre vivant on va le faire on va le voir tu vois je pense que c'est fortement possible que dans notre vivant on va le voir mais ouais non c'est la culture du flex c'est la culture de qui a plus qui a truc ça crée des besoins aujourd'hui les types eux frère franchement je suis pas trop âgé non plus tu vois je viens d'avoir 30 ans mais je sens quand même un gap avec la génération les 2000 encore ça va tu vois ce que je veux dire mais par exemple les 2000 1, 2, 3 on est pas du tout dans le même monde on a pas les mêmes besoins tu vois ce que je veux dire ou pas ils ont des besoins qui sont beaucoup plus élevés que ceux qu'on avait aujourd'hui tu vois et les normes les standards en fait ont évolué tu vois ils sont beaucoup plus trucs tu vois bon nous on voulait Adidas tu vois on voulait Adidas on voulait Nike tu vois eux c'est basique pour eux tu vois ce que je veux dire c'est par exemple la marque basique qu'on pouvait avoir quand nous on était petit alors que nous le Nike et l'Adidas c'était déjà pas mal tu vois tu pouvais pas avoir mieux que Nike et l'Adidas tu vois mais eux c'est Gucci c'est du luxe tu vois ce que je veux dire ou pas ce qui est bien c'est devenu le luxe nous on regardait même pas le luxe moi j'ai appris Gucci et Louis Vuitton tard j'ai appris Gucci et Louis Vuitton vers 22 21 non je mens un peu vers 19 ans tu vois mais aujourd'hui à 13-14 ans ils connaissent un frère moi je connaissais pas du tout donc les standards ont évolué tu vois et voilà quoi c'est les réseaux c'est les rappeurs moi les rappeurs ils portaient du Nike et du Adidas tu vois ils portaient pas forcément après c'était pas le même argent aussi dans le rap quoi que si enfin je sais pas je sais pas en vrai mais en tout cas les standards ont évolué et on crée les besoins on crée les besoins tu vois on crée donc moi je m'identifiais à un rappeur qui est habillé en Adidas bah je vais les m'habiller en Adidas bah le type qui voit déjà beaucoup plus le rap parce qu'avant nous on voyait le rap on l'entendait beaucoup à la radio et tout ça mais on le voyait moins c'est pas tout le monde qui voyait les clips tu vois mais là aujourd'hui tu le vois tu l'as tout le temps sur ton téléphone tu l'as tout le temps partout tu l'as dès que tu laves la tête tu le vois un rappeur tu vois et il porte du Gucci frère tu vois ce que je veux dire donc tu veux porter du Gucci tu vois donc qu'est-ce que tu vas faire pour porter du Gucci c'est ça pas toujours des trucs bien est-ce que les rappeurs deviennent des vendeurs aujourd'hui le coureur artistique qui a le plus de visibilité dans le monde c'est le Pera c'est le Pera donc oui frère et qui fait vivre le Pera parce qu'il y a plus de pauvres que de riches dans le monde tu vois ce que je veux dire enfin c'est les pauvres tu vois donc c'est sûr on est un passerelle facile pour les marques pour les pauvres qui fantasment un peu sur le luxe et tout ça tu vois qu'on est des passerelles faciles pour qu'ils aillent acheter chez les pièces d'entrée de gamme chez les grands couturiers tu vois donc je pense que même déjà frère on devrait même être plus intelligent tu vois ce que je veux dire si on quitte à faire du luxe autant faire notre propre luxe tu vois ce que je veux dire ou pas ça c'est vraiment dommage tu vois parce qu'on fait tellement de pub pour le luxe tu vois c'est bateau ce que je te dis on fait tellement de pubs pour le luxe on les rend tellement riches et nous rend tellement rien frère c'est incroyable frère ils donnent pas les vêtements pour les clips on les paye tu vois ce que je veux dire ou pas on les paye ces putains de vêtements tu vois ils nous les rendent même pas on est réellement leurs esclaves les rappeurs à qui on donne des sables ou on les prête à la limite on te les prête mais on te les donne pas on est putains d'esclaves frère et eux ils nous donnent rien tu vois donc après on devrait faire nos propres marques de luxe et nous valoriser nous même si on veut faire quelque chose de constructif tu vois ce que je veux dire enfin ce serait bien tu vois est-ce que tu penses que cette notion de publicité va de plus en plus intégrer le rap jusqu'à sa création quoi bah j'ai déjà entendu des trucs comme ça je sais pas si c'est vrai il y a des gens qui avaient dit que Lil Pump il avait été payé par Gucci ou je sais pas du tout si c'est vrai mais en tout cas bah ça ne m'étonnerait pas parce que le rap a popularisé énormément de marques que ce soit Philippe Linn que ce soit Amiri franchement qu'il est mort à cause d'Amiri c'est joli c'est une dinguerie tu vois et ouais non 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 on a popularisé réellement mais ça serait bête pour eux de ne pas s'installer de ne pas s'intéresser aux marques de luxe je pense qui ont peut-être fait le plus de chiffres sur ces dernières années des marques qui sont popularisées par les rappeurs tu vois quand on pense à quoi quand on pense à Gucci Gucci c'est le mot qui sort le plus facilement on pense à Louis Vu Dolce Gamana un peu moins en ce moment Prada tu vois bah c'est des marques qui sont portées par les rappeurs frère c'est des marques qui sont portées par les rappeurs donc oui c'est normal que les marques s'intéressent aux rappeurs et qu'ils leur demandent ça m'étonnerait pas je n'ai absolument rien à rajouter monsieur Nikita à part que ce fut un plaisir et c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi et je souhaite beaucoup de réussite à ton média parce que c'est un beau média